Il passe la main, Joël Riguel, plutôt prévu pour des raisons de santé et familiales, après 32 ans de présence au Conseil communal, dont 16 ans de Mayora. C'est en novembre 2003 qu'il est devenu bourgmestre. Et à l'heure du bilan, il a le sentiment d'avoir pu faire aboutir de nombreux projets. Le sauvetage de l'hôpital français que nous avons transformé avec des partenaires hospitaliers en centres de revalidation et nous avons gardé une belle polyclinique au service des Berkémois. L'achat du domaine sportif de la Banque Nationale qui est devenu bisport et aussi le maintien d'un équilibre ville-nature dans une commune très familiale. Et dans la commune, l'annonce de son départ suscite évidemment des réactions. Il a fait chaque fois quelque chose de bon pour la commune, pour moi. Et j'ai toujours été content de lui. Ce n'est pas un bon bourgmestre et il est temps, il est temps vraiment qu'il passe la main. Son successeur c'est Christian Lamouline, CDH lui aussi. A 51 ans, c'est le patron de l'administration bruxelloise. Un poste qu'il va quitter pour devenir bourgmestre à plein temps. Ses premières interviews, il ne les donnera que lorsqu'il sera en fonction. Son action s'inscrira en tout cas dans la continuité. Mais il l'affirme déjà, son style sera différent. Car si Joël Riguel est décrit comme quelqu'un d'engagé, certains soulignent aussi sa dureté, voire son côté autoritaire. Un terme que le principal intéressé ne renie pas. Une des qualités de Christian, c'est d'avoir une immense patience. Ce que moi je n'ai pas toujours, je dois bien l'avouer, par moments j'en manque un peu, surtout comme ça après de nombreuses années. Mais il a une capacité d'écoute remarquable. Et il a aussi cette expérience de gestion qu'il a d'autres emplois avant. Quoi qu'il en soit, avant toute chose, son successeur devra apprendre à se faire connaître. Je sais le nom, Christian, je ne sais pas qui, mais cela je ne connais pas. La mouline, la mouline, non, ça ne me dit rien. Christian la mouline devrait prêter serment en septembre.